Bienvenue à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vous souhaite la bienvenue pour la guidance de la nouvelle lune en Sagittaire qui débutera à partir du samedi 4 décembre, donc de demain. Cette nouvelle lune en plus elle est avec éclipse solaire. Donc autant vous dire que ça va remuer. Alors la dernière pleine lune, on a fait le bilan, on a lâché prise, on a pardonné, on a abandonné tout ce qui ne nous servait plus. Donc pour certains il y a peut-être eu des choix qui ont été faits, des libérations. Là pour cette nouvelle lune, on part sur un nouveau cycle. Donc au maximum on pose nos intentions, d'accord ? On fait travailler la loi d'attraction, on essaye d'être positif au maximum. N'hésitez pas bien évidemment à faire un ou plusieurs bains énergétiques, purificateurs ou des douches aussi purificatrices. Je vous mettrai la vidéo que j'ai fait à ce sujet-là en barre d'infos. Et puis même ici, vous voyez un petit i, vous pouvez cliquer et après la visionner. Donc voilà les amis, écoutez, on va faire signe par signe. Moi je vous donnerai le nom des jeux que je vais utiliser au fur et à mesure. N'hésitez pas à aller en barre d'infos ou en commentaire et à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond au signe que vous souhaitez visionner, donc le solaire ou l'ascendant. Mais bien sûr, vous regardez votre signe lunaire. Si vous ne le connaissez pas, vous allez tout simplement sur internet. Et puis il y a plein de calculs qui sont disponibles. Voilà les amis, donc je vous remercie d'avance pour votre écoute. Et puis on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Merci à vous. On finit tout de suite avec les personnes du signe de la Vierge. Bienvenue à vous les Vierges, j'espère que vous allez bien. Allez, on commence les Vierges avec le Ho-Chosen-Taro et on va voir un petit peu comment donc cette nouvelle lune en Sagittaire va vous toucher, vous atteindre. On verra ce qui va se passer au niveau émotionnel ou psychologique. Allez Vierge, voilà. Alors les Vierges, qu'est-ce que j'ai pour vous comme énergie ? Ok, bon ben c'est bien le rêve. Ben écoutez Vierge, cette période de la nouvelle lune, je pense que vous allez prendre des distances, vous recentrer. Allez, je vois une forme d'introspection ici avec cette carte. C'est comme si vous allez un petit peu rêver, rêver votre vie quoi, fantasmer. Vous voyez, je veux l'amour, je veux rencontrer une personne qui est comme ça, je veux ce boulot. Vous voyez, peu importe. Vous voyez, elle est très belle cette carte. C'est vraiment, on s'imagine plein de choses. Donc vous allez être très, vous allez être beaucoup dans le mental, dans l'imagination, dans le fantasme et dans le rêve pendant cette période. Bon ben c'est top ça. Allez, on continue avec le pouvoir du lâcher prise. Vierge. Je vous sens comme ça rêver, mais peut-être même, vous voyez les Vierges, moi ce que, je croyais que, c'est bon. Moi, ce que je peux voir ici, les Vierges, c'est même faire des visualisations. Parce que, vous voyez, ce personnage est habillé, bon ben clairement, mal habillé, n'a rien de, voilà, d'extraordinaire. Un petit peu dans sa vie, on voit que c'est quelqu'un d'un peu pauvre. Vous voyez, clairement. Et là, c'est comme si vous allez, ben, visualiser ce que vous souhaitez, peu importe dans quel domaine, pour pouvoir l'attirer. Ça aussi, c'est possible. Donc, j'ai certains Vierges, peut-être, qui ont l'habitude de faire comme ça, des visualisations. Surtout que là, ben, la période de la nouvelle lune, clairement, c'est le nouveau cycle, on pose ses intentions. Donc, pour moi, c'est exactement ce que vous allez faire, les Vierges. Donc, ça, c'est super. Alors, que nous dit, waouh, c'est beau ça. En plus, vous voyez, vous avez foi et confiance. Alors, le pouvoir du lâcher prise nous dit, ayez confiance dans le timing divin. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre égo. Si l'un de vos voeux ne se réalise pas assez vite, selon le désir de votre égo, soyez patient et faites confiance à l'univers. Et c'est ce que vous allez faire, d'accord ? Donc, même si vous faites vos visualisations, soyez patient. Tout arrivera au moment où ça doit arriver, tout simplement. Et ça, c'est magnifique. Alors, maintenant, on va voir avec l'oracle des cristaux éternels, quelle pierre va vous aider, va vous accompagner, va être bénéfique pour ces deux prochaines semaines. Comme je le dis tout le temps, donc, la pierre à porter ou en bijoux ou en pierre roulée, en pierre brute, dans la poche, dans le sac à main. Sinon, mettez une petite pierre dans votre bain, lors de bain purificateur, dans les mains, lors de méditation aussi. Pourquoi pas, les Vierges ? Allez, la pierre prend des Vierges, la pierre prend des Vierges. En tout cas, je vous sens très, très, très apaisé pour ces deux prochaines semaines, c'est super. Et c'est marrant parce que c'est un peu comme les taureaux, non, les taureaux, c'était vachement fort. Alors, c'est un peu comme les poissons, finalement. Donc, à voir si vous avez le signe du poisson dans vos signes. Alors, pour vous, Vierge, j'ai le Pérido. Donc là, le Pérido va vous ouvrir le chakra du cœur. Donc, clairement, vous allez être ouvert à l'amour, l'amour de vous-même, l'amour d'autrui. Et c'est une pierre aussi qui vous, c'est une pierre d'enseignement. Donc, c'est une pierre qui vous fait aussi comprendre tout ce que vous avez vécu, de positif comme de négatif. D'accord ? Donc, super, très positif pour vous, les amis. Allez, on continue, on passe maintenant au taroscope. On va voir l'énergie dominante avec l'oracle de l'énergie. Allez, on va enlever ça. Vierge. Donc, bien sûr, la pierre, n'hésitez pas à vous la procurer. Moi, je ne l'ai pas en boutique, mais vous pouvez vous la procurer, je pense, dans plusieurs boutiques. Allez, les amis, c'est parti. On regarde la dominante. Eh bien, le chakra du cœur. C'est exactement ça. Ce n'est pas pour rien qu'on ait eu cette pierre verte. Le chakra du cœur, c'est le chakra vert. Vous voyez ? Et là, on l'a. Donc, clairement, vierge, pendant ces deux prochaines semaines, vous êtes dans l'amour. Dans l'amour de vous-même, dans l'amour d'autrui. En plus, on a eu la carte qui est tombée à l'endroit. Donc, c'est super. Vous allez être plein de compassion. Vous allez vous accepter. Vraiment, je vois vraiment des belles énergies apaisantes chez vous. C'est très, très beau, ça. Vous allez être clairement prêts aussi à recevoir l'amour des autres. Mais aussi, votre propre amour. Et avant tout, votre propre amour. J'ai l'impression aussi, pour certains vierges, pourquoi pas ? Vous êtes en train de guérir d'une peine d'amour. Ça, c'est possible aussi. En espérant, en faisant des visualisations de votre prochaine relation souhaitée. Et avec cette carte-là, je pense que vous souhaitez l'âme sœur pour certains. Ou même si vous êtes en couple et que vous voulez vous séparer, attirer une âme sœur, par exemple. Vous voyez ? Allez, c'est parti les amis. On y va avec les tarots. Oui, vous réfléchissez beaucoup. Vous êtes beaucoup, beaucoup dans le mental, les vierges. Vous êtes beaucoup dans la réflexion. Beaucoup dans les visualisations. Beaucoup dans les demandes aussi à l'univers. J'ai certains vierges aussi qui ont peut-être encore un petit peu de mal à penser à eux. Avant tout, vous avez peut-être encore un petit peu trop de cœur. Mais il faudra vous recentrer sur vous avant de pouvoir donner à autrui aussi. Allez, c'est parti les amis. Eh bien, on commence par voir l'énergie de ces deux dernières semaines. Donc, de la période de la pleine lune. Ensuite, actuellement, et comment vous évoluez pendant ces deux prochaines semaines ? Et ici, vous voyez, on a le jugement. Donc là, le jugement. Moi, les vierges, je pense qu'il y a des prises de conscience chez vous. Je n'ai pas le pape. Oui, voilà, j'ai le pape derrière. Donc, il y a des prises de conscience, plus de sagesse. Encore une fois, on fait confiance à l'univers. On fait des demandes. On fait des visualisations. Des affirmations. C'est juste magnifique. Pour certains, vous attendez un retour. Pour d'autres, vous attendez un renouveau. Allez, on va poser le deuxième tarot. Pour certains, c'est possible qu'il y ait une relation qui s'est terminée récemment. Sinon, c'est un petit peu la fin des illusions pour d'autres. Ça, c'est possible. Sinon, j'ai d'autres qui veulent en finir avec une relation, qui ont peur aussi. Ça dépend. Si, pour certains, pour qui une relation s'est terminée, ça ne va pas fort. En ce moment, on le sent aussi. Mais ce n'est pas grave. Ça va aller de mieux en mieux. C'est le temps qui pensent les blessures. Alors, les deux dernières semaines, qu'est-ce qui s'est passé ? En sachant que c'était la pleine lune. Et pendant la pleine lune, on fait le bilan. On lâche prise. On pardonne. On abandonne. Tout ce qui nous sert plus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez certainement eu un choix difficile à faire. Ou bien, vous avez rencontré des difficultés par rapport à une décision d'autrui. Qu'est-ce qu'on a ? Ça a été compliqué. Ben oui, voilà. Sept de bâton, c'est ça. Il y a peut-être eu des attaques. Peut-être que vous avez décidé quelque chose. Il a fallu camper sur vos positions pour qu'on accepte ce choix. Ou peu importe si on l'a accepté ou pas. On sent comme ça que vous vous êtes défendu. Vous avez campé sur vos positions. Ou sinon, pour d'autres, quelqu'un a rendu une décision qui ne vous a pas plu. Et il y a eu des conflits. D'accord ? Vous vous êtes senti attaqué. C'est possible. Et quand on se sent attaqué, on a cette tendance aussi à attaquer. Donc, c'est un petit peu ce qu'on peut voir. D'accord ? Donc, actuellement, qu'est-ce qu'on a ? Donc, alors, attendez. Je regarde un truc. Ouais. Ok. Alors, actuellement. Ok. Actuellement, on voit que vous vous stabilisez. Par rapport à ce qui s'est passé les deux dernières semaines, ça a été un petit peu compliqué. Il y a eu des conflits intérieurs ou avec autrui. Aujourd'hui, vous vous stabilisez. Quatre de bâton, c'est ça. On essaye maintenant de se stabiliser. On essaye d'être plus dans le lâcher-prise aussi. Vous voyez ? Oui. L'as d'épée. D'accord ? L'as d'épée. On essaye de comprendre, en fait, finalement, vierge, ce qui s'est passé. D'accord ? Et on comprend aussi que peut-être, qu'effectivement, c'était un mal pour un bien pour aujourd'hui retrouver un équilibre, faire les choses correctement, comme par exemple, moins donner ou plus penser à soi, plus s'aimer avant d'aider autrui. On sent qu'ici, en plus, avec le jugement, pour ces deux prochaines semaines, vous avez pas mal de prises de conscience. C'est déjà là actuellement. D'accord ? Et comment vous évoluez pendant ces deux prochaines semaines ? À l'abri. À l'abri des conflits. À l'abri de tout ça, là. On le voit. Pour certains, peut-être que là, il y a des conflits dans une relation. Aujourd'hui, il est question là de trancher. Et après, vous mettre à l'abri de prendre des distances. D'accord ? Pour d'autres, c'est des conflits qu'il y a eu. Ou bien une décision que vous avez prise, qu'on n'a pas été d'accord, ou on a pris pour vous. Enfin voilà, vous n'êtes pas d'accord, c'est un peu ça. Aujourd'hui, on comprend, on se stabilise. Et là, à l'avenir, dans ces deux prochaines semaines, il y a encore des conflits. On voit que ce n'est pas fini. Mais vous, vous êtes en paix parce que vous vous mettez dans une bulle de protection. Vous êtes dans le lâcher-prise, clairement. Chevalier de coupe. Chevalier de coupe. C'est marrant, ça me fait penser à la guidance des poissons, je crois, les amis. C'est possible. On peut avoir un retour ici. Oui, on a le retour des conflits. On a le retour des attaques. D'accord ? Soit on va vous attaquer par rapport à un choix. Soit on a pris une décision, et puis là, la personne revient, et vous allez vous sentir agressé. D'accord ? C'est un petit peu ça. Mais vous, encore une fois, peu importe, bulle de protection. D'accord ? Là, c'est peut-être quelqu'un d'éphémère aussi pour certains. Dans tous les cas, prise de conscience. Peut-être qu'on a une décision finale aussi à donner, les vierges. Mais là, clairement, le challenge, ça va être de vous apporter de l'amour à vous, et de refuser si ça ne vous convient pas, tout simplement. On sent que vous allez faire des efforts, les vierges, avec le 6 de bâton, pour sortir victorieux de cette situation, ou pour vous respecter. Vous allez faire des efforts. Donc, moi, je pense que c'est rejeter quelqu'un qui ne vous a pas respecté ces deux dernières semaines, ou camper sur vos positions encore par rapport à un choix que vous avez déjà fait au préalable. Ok, les vierges ? Allez, on termine avec un conseil. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte conseil ? Le 7 de l'action. C'est le 7 de bâton qu'on a là. C'est la même carte. Défendez-vous, ayez confiance en vous, et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confrontés vient peut-être de vous, et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Et oui, c'est ça, le problème vient de vous. Par contre, défendez-vous, mais défendez ce qui vous tient à cœur, et défendez la valeur que vous méritez. C'est surtout ça. Voilà, les vierges. J'espère en tout cas que cette petite guidance vous aura parlé. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas, bien sûr, à aller voir vos autres signes. Je vous embrasse, les amis. À bientôt. Bye, bye.